Un point à l'extérieur, lorsqu'on n'arrive pas à marquer, ça reste des points positifs et on essaiera de retrouver le chemin de la victoire à la maison le prochain coup pour bonifier ce point-là. Ce n'est pas qu'on n'a pas essayé de ne pas prendre de risques. Je pense qu'en termes d'occasion, on en a plus que Clermont. Je vous dis, dans le premier quart d'heure, on a beaucoup de situations, de tirs. Il y a deux corners qui passent deux fois devant le but. Il fallait pour nous rester extrêmement solide pour enlever les temps faibles qu'on avait eus sur les quelques dernières rencontres que l'on a payées par un but encaissé à chaque fois. Lorsque vous n'arrivez pas à marquer à l'extérieur et que vous faites 0-0, c'est un moindre mal. On va essayer de retrouver cette efficacité offensive qu'on a eue sur la première partie de saison, que l'on n'a pas aujourd'hui. Mais voilà, ça reste un match solide et sérieux. Est-ce que ce Nîmes vous contente plus que celui qu'on s'aidait contre Nîmes ? Bien sûr. Contre Nîmes, on avait vraiment montré qu'on était au-dessus dans le jeu. On s'était créé beaucoup de situations en première mi-temps. On n'arrive pas à tuer le match, alors que ce soir, on était quand même moins dominateurs dans le jeu. On a eu un petit peu plus de déchets dans notre relation milieu-attaque. Donc, on est plus déçus après Nîmes. Je vous ai dit, on a eu des temps très forts, mais aussi des temps où on était en difficulté, alors que le match de ce soir est très plein. Merci. Bon retour.